Un sujet important, et en effet, comme le disait le rapporteur, ce n'est pas de la science-fiction. Et effectivement, l'usage de l'intelligence artificielle dans nos armées doit être accompagné, tant dans le domaine de la reconnaissance que dans l'aide à la prise de décision. Alors c'est vrai que ce document de travail, malgré son titre, se focalise presque exclusivement sur l'utilisation des systèmes d'armes létales autonomes, les fameux SALA, ce qu'on appelle communément les robots tueurs. Et c'est dommage, je crois qu'il faudra quand même largement aller au-delà de la réflexion sur ces seuls SALA. Alors moi j'ai bien compris le souhait du rapporteur d'encadrer l'emploi de cette technologie plutôt que de l'interdire purement et simplement. Mais cela pose quand même un certain nombre de problèmes juridiques. Il y a d'abord la question de la responsabilité en cas de dommages collatéraux, en particulier pour les systèmes qui ne nécessitent pas de contrôle humain permanent. Et puis ensuite, dans tout ce qui concerne la notion d'armement, moi je crois que le mieux c'est quand même de se référer au droit international humanitaire. Et ce dernier, qui sert de base à la réflexion au sein des Nations Unies, est quand même très clair. Chaque système d'armement doit répondre à plusieurs principes essentiels, celui de la distinction entre les combattants et les non-combattants, celui de la proportionnalité de la réponse et la précaution. Alors, peut-on assurer aujourd'hui que la notion très fine d'interprétation de la proportionnalité puisse être jugée par un algorithme aussi développé soit-il ? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, le consensus scientifique est loin d'être aussi catégorique que ça. Voilà. Donc franchement, pour aller vite, à défaut d'un moratoire sur l'usage des SALA, comme cela existe déjà pour les armes biologiques ou chimiques, je pense qu'il en faut au moins un sur les systèmes qui se passent d'un contrôle humain permanent ou alors qu'ils n'ont pas, et ou, qu'ils n'ont pas pour unique but de détruire des missiles ou d'autres lanceurs adverses, ce qui est une posture défensive. Voilà. Juste sur les SALA, mais je pense qu'il sera nécessaire dans le futur d'aller bien au-delà que ce seul sujet. Merci.